Il y a quelques jours, en regardant les nouvelles, je suis tombé sur cette photo d'un avion qui est dans la boue. Alors je me suis dit, comment est-ce qu'un avion a pu s'en rendre là ? Alors aujourd'hui, tutoriel, comment sortir votre avion de la boue ? Bienvenue à bord ! Je ne vais pas vous expliquer comment sortir, mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça a pu se passer. C'est vraiment quelque chose qui m'a surpris. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je suis franco-québécois et donc, regardant un petit peu toujours l'actualité de ce qui se passe au Canada, je suis tombé sur ce bel avion d'Air Canada, ce Dreamliner, qui était dans la boue. Alors je me suis demandé comment ça a pu arriver, je sais comment ça a pu arriver avec une voiture, mais un avion, en général, l'avion ne va pas se déplacer trop facilement de droite à gauche, en général, ça se déplace pas mal en ligne droite. Alors j'ai été contacté à mes amis pilotes et je lui ai demandé comment ça a pu arriver. Et de là, va sortir une nouvelle série, à chaque fois, je vais évoquer ces sujets un peu plus techniques, comme je vous avais parlé du dégivrage d'un avion, quand je vous ai expliqué comment ça se passe si jamais un oiseau vient dans les moteurs d'un avion lors du décollage ou de l'atterrissage. Alors aujourd'hui, ça va être le troisième volet, un petit peu, de cette série que je vais maintenant appeler « Demande de pilote ». Alors j'ai demandé à mon ami Paul, qui est un pilote, comment un avion a pu se rendre là et comment ça va se passer ensuite pour le sortir. Et puis avant que je rentre dans le vif du sujet, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire, vous avez juste appuyé sur le petit bouton qui se trouve par ici. Vous pouvez également mettre un pouce vers le haut ou aussi activer la cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo ou au cas où je sortirai un nouveau livre. Non, ce n'est pas prévu tout de suite, mais si vous voulez lire mon livre sur les histoires de passagers, vous pourrez trouver un extrait complet d'un des chapitres sur victorvoyage.com, sur mon site web. Alors pour essayer de comprendre un peu comment ça se passe, qui peut déplacer un avion ? On ne demande pas au premier agent au sol « Est-ce que tu peux déplacer un avion ? » Les avions sont toujours en déplacement. Un avion arrive, je ne sais pas moi, de Montréal à Toronto. Il va être carré à la porte ou à la barrière, comme on appelle ça au Québec, numéro 35. Et puis l'avion va devoir repartir deux heures plus tard vers Miami. Et donc là, ça devient un vol international. Donc on va déplacer l'avion de la porte 35 peut-être à la porte 48. Donc il va falloir simplement déplacer l'avion. Ce ne sont pas les pilotes qui font ce genre de choses. Les avions sont aussi déplacés très souvent pour aller dans les hangars, lorsqu'il y a de la maintenance, que ce soit légère ou lourde. Et puis aussi, lorsque les portes sont toutes occupées, un avion vient d'atterrir et son prochain vol est seulement dans quatre heures. Donc si on a besoin de la porte, on ne va pas mobiliser la porte pour rien. Ce qui fait qu'on va déplacer l'avion, on va le mettre sur un parking un petit peu éloigné, sauf qu'elle n'est pas au contact directement de l'aéroport pendant quelques heures. Et ensuite, on va le ramener à la bonne barrière de départ. Pour pouvoir déplacer un avion, dans la plupart des pays, ce sont des ingénieurs qui font ça. J'imagine que la règle est la même un petit peu partout sur tous les pays. Et ça prend une formation qui est très spécifique. On ne donne pas les clés. En fait, il n'y a pas de clés. On ne confie pas un avion au premier venu qui vient d'être engagé. Ça prend vraiment une formation très complète. Il faut savoir comment fonctionnent les instruments de bord. Il faut savoir comment utiliser le système de radio et travailler avec la tour de contrôle. Puisque même si l'avion se déplace au sol, il est en liaison permanente avec la tour de contrôle. Il faut savoir pouvoir utiliser les freins. Et puis, ce sont des gens en général qui connaissent bien les avions parce qu'ils s'en font la maintenance également. Donc, ça prend une formation spéciale. Et l'avion est tracté. Et vous savez que les avions ne peuvent pas reculer. Donc, pour quitter la barrière, ils sont tractés. Et en général, lorsqu'on va les emmener d'un endroit à l'autre au sol, l'avion va continuer à être tracté jusqu'à sa destination finale. Et donc, l'ingénieur qui va se trouver à bord va être en contact permanent avec, je ne sais pas comment est-ce qu'on dirait ça en français, mais on va appeler ça le tracteur. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est la personne qui va conduire le petit camion qui se trouve au sol. Il y a sûrement un terme spécifique pour ça. Mais ne travaillant pas dans un pays francophone, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Alors, l'avion à lequel il s'est arrivé, c'est exactement celui que j'ai avec moi. C'est le Boeing Dreamliner 787-9 d'Air Canada. Donc, c'est exactement l'appareil que vous avez en face de moi. Et puis, c'est un avion qui est très, très lourd. Vous imaginez que si votre voiture va dans la boue et que vous devez la tirer, vous avez sûrement déjà vu cette situation, peut-être que vous l'avez vécu, pousser une voiture ou la tirer, c'est extrêmement pesant. Un avion comme celui-là, à vide, ça veut dire avec rien à l'intérieur, juste la carcasse, les moteurs, etc. Mais aucun équipement à l'intérieur, c'est 128 000 kg de poids. Donc, c'est extrêmement pesant. Donc, on ne peut pas tracter un avion n'importe comment. Alors, comment ça a pu arriver ? Il y a plusieurs scénarios. Et au moment où je filme cette vidéo, on n'a pas encore reçu l'information. Mais ce que m'expliquait mon ami Paul, le pilote, pour qu'un avion puisse se déplacer de manière sécuritaire au sol, il faut qu'il soit sur un sol qui soit assez solide. Il faut qu'il puisse supporter au moins 128 000 kg. Et plus sur certains autres appareils. Et donc, sur certains aéroports, ça a été un gros problème lorsque l'A380 a été lancé. Parce que c'est un avion qui est extrêmement pesant. Et malheureusement, sur certains aéroports, le sol n'avait pas été prévu à l'origine pour ce genre de poids. Et donc, certaines parties de l'aéroport n'étaient pas accessibles à l'avion. Ils ont dû renforcer le sol de certaines parties de l'aéroport. Et ce sont les seuls endroits où l'A380 pouvait se déplacer. Le Dreamliner, en général, n'a pas trop ce problème parce que c'est un avion qui est considéré comme léger. Puisqu'il est fait en matériaux composites. Donc, ce sont des matériaux qui sont beaucoup plus légers. Simplement, comme ça, ça permet d'éviter de burler encore plus de carburant pour le déplacer. Et donc, en général, tous les aéroports ont cette capacité. Mais il faut savoir que, que ce soit dans la boue et même des fois sur l'asphalte, un avion pourrait éventuellement s'enfoncer au sol si le sol n'a pas été renforcé. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer ? Aujourd'hui, au moment où je filme la vidéo, on n'a pas encore eu l'information d'Air Canada pour savoir exactement ce qui s'est passé. J'en parlais avec Paul, il m'a dit une des raisons possibles, ça serait ce qu'on appelle, alors j'essaie de le traduire, ça serait une poussée asymétrique. Alors, petit cours de physique, mais vraiment très, très basique. Donc, lorsque votre avion est, je vais en mettre comme ça pour que vous voyez les deux moteurs, lorsque votre avion avance, eh bien, là, dans ce cas-là, il est tracté. Mais en général, sinon, lorsqu'on utilise les moteurs, les moteurs doivent avoir la même poussée, la même force. Et s'il y a un moteur qui pousse un petit peu plus fort, eh bien, automatiquement, ça va décaler votre avion. Imaginez que vous avez deux amis qui sont derrière vous et chacun a une main dans votre dos et les deux poussent avec la même force, mais à un moment, celui de gauche va vous pousser un peu plus fort et automatiquement, vous allez vous déporter sur la droite. Donc, si jamais il y a un des moteurs qui a poussé un petit peu trop fort, eh bien, automatiquement, ça va pousser dans la direction inverse. Normalement, lorsque l'avion est en déplacement entre deux portes, les moteurs ne sont pas en fonction. On n'utilise pas cette poussée-là puisque l'avion est tracté. Mais peut-être qu'à ce moment-là, l'ingénieur devait faire des tests spécifiques et il a dû allumer les moteurs et peut-être qu'il a lancé un moteur un peu plus fort ce qui aurait éventuellement sorti l'avion du taxiway et qui l'aurait emmené dans la boîte ou la garnue, comme on dit au Québec ou comme vous pouvez dire en France. Vous pouvez bien imaginer que les réacteurs ont une puissance qui est extrêmement forte et donc il suffit d'une toute petite différence entre les deux moteurs pour que l'avion puisse se déplacer d'un côté ou l'autre. C'est la même chose lorsque vous êtes prêt à décoller, lorsque l'avion en général fait son dernier virage, juste avant le dernier virage ou lorsqu'il est immobilisé et il est prêt à décoller, vous allez commencer à sentir parfois une poussée des moteurs. Et en fait, ce que font les pilotes, ils vont aligner, ils vont s'assurer à ce que les deux moteurs soient vraiment alignés. Ce qui fait qu'au moment où ils vont mettre toute la force, les deux moteurs vont partir de la même vitesse. Ça éviterait à ce que pendant le décollage, on se retrouve avec le même genre de situation où un moteur ait un peu plus de force et emmène l'avion d'un côté ou de l'autre, tout simplement. Alors, comment ils s'en sont sortis ? L'avion a dû être attaché avec une longue chaîne, exactement comme vous pourriez faire pour une voiture. Les trains d'atterrissage des avions sont extrêmement solides. Vous imaginez le point et l'impact lorsqu'un avion va se poser au sol lors de l'atterrissage. Donc, ils ont attaché une très longue chaîne auprès du train d'atterrissage. Bien sûr, dans ce genre de situation, il y a tous les équipements de sécurité, les pompiers doivent être là. Et l'avion a dû être tracté doucement. Et ensuite, ils ont dû le tracter jusqu'au hangar de maintenance où l'avion va être inspecté. Donc, ils vont inspecter le train d'atterrissage, ils vont nettoyer pour qu'il n'y ait pas de boue qui traîne, etc. Ils vont rendre ça tout propre et puis s'assurer à ce qu'aucun autre élément n'ait été impacté. Donc, après toutes ces vérifications, l'avion va pouvoir retourner en service, éventuellement avec quelques heures de retard. Et l'avion va continuer à voler sûrement la même journée. Donc, j'essaie d'imaginer la tête si je suis un passager dans un avion qui est en train de rouler pour aller décoller ou qui vient d'atterrir. On se dirige vers le terminal et puis on passe à côté de cet avion qu'on voit dans la boue. Ça doit être quand même assez impressionnant. Donc, j'aurais bien aimé voir ce genre de choses en étant à bord. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'ai voulu partager un petit peu cette petite explication possible de cet incident. Une fois de plus, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis, vous pouvez également me retrouver sur Instagram si vous avez des questions. Ça fera plaisir d'y répondre. A bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501